La chaussée de Villevorde à Bruxelles est depuis des siècles une artère réputée pour son trafic intense. Cette carte du XVIIIe siècle révèle que cette chaussée constituait déjà un axe important. Long d'un kilomètre deux, ce tronçon rénové de la chaussée est parallèle au canal de Villebrouck d'un côté et au mur des jardins du Palais-Royal de l'autre côté. Sur cette photo satellite, on peut clairement voir la situation géographique de la chaussée de Villevorde. Avec ses 6 mètres de largeur entre bordures, la chaussée n'était pas suffisamment large et constituait un danger pour les camions et autobus qui devaient se croiser. Il n'était pas rare que des rétroviseurs volaient en éclats. Par ailleurs, le revêtement asphaltique était gravement dégradé et des travaux de rénovation s'imposaient d'urgence. La direction des voiries de la région de Bruxelles-Capital a opté pour une solution radicale et a décidé d'élargir la chaussée et de remplacer l'asphalte dégradée par un revêtement en dalle de béton goujonnée de 23 cm d'épaisseur. Pour des raisons majeures de mobilité, il a été décidé de réaliser les travaux durant le mois d'août afin de remettre en service la chaussée pour la rentrée scolaire du 1er septembre 2006. Le planning de 31 jours calendrier a été entièrement respecté. Les travaux ont commencé par le rétrécissement de la piste cyclable après le sillage du revêtement, le démontage des bordures et la démolition de la surface rétrécie. De l'autre côté de la chaussée, les emplacements de stationnement ont été dépavés et directement reposés 4 cm plus haut, correspondant au relèvement complet de la chaussée. La couche existante d'asphalte de 18 cm d'épaisseur et 5 cm de la fondation existante a été fraisée en deux phases. La surface démontée sous la piste cyclable rétrécie reçoit une nouvelle fondation en béton armée. Une nouvelle bordure en béton est coulée sur place entre la piste cyclable rétrécie et les bandes de circulation sur 1200 mètres de l'élargissement de la chaussée. Le fond de coffre de voirie est recouvert d'une couche d'asphalte de type BB3B qui fait office de couche de liaison entre la fondation existante et les nouvelles dalles de béton apposées. Dans la couche ancienne d'asphalte drainant étaient disposées de nombreux avaloirs pour évacuer l'eau d'infiltration. Pour un revêtement imperméable tel que le béton, ce n'est plus justifié. Pour pouvoir scier les dalles de béton à distance les plus égales possible, deux avaloirs sur trois ont été supprimés. De cette façon, les dalles de béton peuvent présenter une longueur régulière comprise entre 4,2 et 4,6 mètres. La veille du bétonnage, des spécialistes se mettent à l'œuvre pour régler la machine à coffre glissant. Ceci nous permet de jeter un coup d'œil sous la machine grâce à notre caméra. Au cours de ce réglage, on aperçoit clairement la façon dont les goujons seront insérés dans le béton frais. Le dispositif d'insertion met en place en même temps 21 goujons tous les 30 cm de distance lors du coulage du béton. Les goujons sont enduits d'un vernis pour éviter l'adhésion au béton. Voici venu un moment important du chantier. La machine à coffrage glissant se met en marche. L'esprit d'équipe revêt une importance capitale. Le béton est coulé à un rythme contrôlé. Les goujons sont introduits soigneusement dans la machine. De l'autre côté de la machine, le béton est minutieusement contrôlé et, le cas échéant, des ouvriers spécialisés veillent à la touche finale. La centrale à béton fournit le béton au rythme requis. Ici aussi, les spécialistes contrôlent sévèrement la composition du béton. La chaussée s'élargit aux deux extrémités. Les élargissements, qui sont exécutés plus tard en pose manuelle, sont raccordés au moyen de barres de liaison à la partie coulée mécaniquement. Le béton est immédiatement aspergé de glucose et ensuite protégé d'un film plastique. Cette procédure est indispensable pour protéger le béton contre l'évaporation de l'eau au niveau de la surface et pour garantir une durabilité optimale du béton. Dès que le béton n'est plus imprégné, les joints transversaux sont sciés. Le timing pour le sciage des joints dépend du durcissement du béton. Pour ce faire, des travailleurs étaient sur place le dimanche à une heure du matin pour scier les premiers joints. Le lendemain matin, la protection plastique est enlevée, la couche de mortier supérieure est éliminée de sorte que le béton est dénudé afin d'obtenir la structure de surface souhaitée. Le sciage des joints transversaux se poursuit le lendemain. Il y a un joint transversal à hauteur de chaque rangée de goujons et à hauteur de chaque avaloir. Entre temps, la machine à coffrage glissant termine son travail en trois jours. Le premier jour, 400 mètres de béton sont coulés. Le deuxième jour, 450 mètres de béton. Et après le troisième jour, 1040 mètres au total de béton sont mis en œuvre. Les raccords avec la chaussée existante sont réalisés des deux côtés en asphalte. Un joint longitudinal est également scié sur toute la longueur. Après le sciage, les joints sont encore élargis et profilés afin d'obtenir un profil de joint idéal. Un fond de joint profilé résistant aux hautes températures est mis en place dans le fond du joint. Les joints sont ensuite remplis à la masse de scellement bitumineuse. La piste cyclable reçoit quant à elle une nouvelle couche d'asphalte rouge. La différence de niveau entre la nouvelle piste cyclable et le mur est comblée par de la dolomie stabilisée au ciment. La dernière étape consiste à effectuer les marquages au sol. 31 jours après la fermeture de la chaussée, celle-ci est rouverte au trafic. La chaussée de Villevorde est désormais prête à accueillir un trafic intense sans qu'aucun entretien ne soit nécessaire avant plusieurs décennies. La chaussée de Villevorde est désormais prête à accueillir un trafic, Sous-titrage ST' 501